Regarde ça Steve, ça n'a aucun sens ! Oh, ça filme déjà ? Vous avez déjà entendu parler du lac gelé de Robkund. Il attire des milliers de touristes pour une raison surprenante, des squelettes. Et pas des squelettes d'animaux, des squelettes humains. Des restes humains ont mystérieusement fait surface et selon les dernières recherches, ils appartenaient à plusieurs groupes de personnes décédées à des époques différentes au cours d'une période de pas moins de 1000 ans. C'est un endroit étrange et énigmatique. Et vous savez quoi ? La mer Noire ressemble fort à ce lac. Si des requins ou des orques y pénètrent, ils partagent le même sort que les gens qui se sont retrouvés piégés dans le lac Robkund. C'est l'heure du café ! Voici la mer Noire. En théorie, rien n'empêcherait les requins de Méditerranée d'y entrer par le détroit du Bosphore. Pourtant, ils ne le font pas, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le détroit du Bosphore est un lieu hostile aux requins. Malgré leur réputation de prédateurs impitoyables, les requins sont des animaux plutôt timides. Ils essaient donc de rester à l'écart du détroit à cause des nombreux navires aux moteurs bruyants. La deuxième raison est la composition de l'eau. De nombreux ictiologistes pensent que la mer Noire n'est pas assez salée pour les grands requins. Il y a des millions d'années, il s'agissait d'un lac d'eau douce. Mais lorsque le mouvement des plaques tectoniques a créé le détroit du Bosphore, l'eau salée de la Méditerranée s'y est déversée. Et le lac d'eau douce s'est transformé en mer Noire. Mais sa salinité demeure peu élevée. Et même plusieurs époques géologiques plus tard, la différence avec les mers voisines est trop importante. Du moins, au goût des requins. Enfin, la troisième raison est la faible température de l'eau. La mer Noire, que beaucoup considèrent comme chaude et agréable, est trop froide et inconfortable pour la plupart des requins. Le plus célèbre ennemi de l'homme, le grand requin blanc, a besoin d'une eau dont la température est supérieure à 18 degrés Celsius. Si elle descend en dessous de ce seuil, les requins peinent à se déplacer et ils peuvent même en mourir. C'est pour cette raison que l'eau froide affaiblit les requins et que l'eau chaude les renforce. Pourquoi ? Eh bien, les requins sont des animaux à sang froid. Je ne vous fais pas un dessin. La température de leur corps dépend de leur environnement. Comme les requins sont incapables de produire de la chaleur par eux-mêmes, lorsqu'il fait froid, leur organisme ralentit. Les requins deviennent aussi léthargiques que Steve le matin avant d'avoir bu une tasse de café. Mais c'est qu'une partie du problème. Les requins doivent aussi rester en mouvement pour respirer. C'est ainsi que leur branchie fonctionne. S'ils ralentissent ou qu'ils arrêtent de nager à cause du froid, ils suffoquent. Pourtant, les requins peuvent plonger dans les profondeurs glacées de l'océan lorsqu'ils sont à la recherche d'une proie. Pour comprendre comment c'est possible, les scientifiques ont attaché des capteurs à des requins. Ils ont constaté que ces derniers ne passaient que 4 minutes au maximum dans les profondeurs avant de remonter vers les eaux chaudes. Des simulations informatiques ont montré qu'ils fermaient leurs branchies, empêchant ainsi l'eau froide de pénétrer dans leur corps et de le refroidir. En fait, on peut dire qu'ils retiennent leur souffle. Dans la mer noire, cependant, l'eau est froide partout, de sorte que cette astuce ne fonctionne pas. Tôt ou tard, les requins devront ouvrir leurs branchies et leur température chutera. Dans un environnement froid, un requin perd toute sa formidable puissance. Léthargique, faible, incapable de chasser et de se battre. C'est ça le redoutable prédateur dont tout le monde a peur. L'eau de la mer noire est un peu la kryptonite des requins. Si vous saviez déjà tout ça, écoutez un peu. Les scientifiques ont été surpris d'apprendre que les grands requins blancs préfèrent les eaux océaniques chaudes aux eaux froides. Ils y passent beaucoup plus de temps qu'on ne le pensait. Les grands requins blancs sont connus pour prospérer dans des eaux plus chaudes car ils peuvent y plonger plus profondément. C'est en profondeur que vit la majorité de la biomasse en haute mer. Qui dit plus de nourriture, dit plus d'énergie pour chasser à nouveau. Plus de chasse, c'est plus de nourriture, et ainsi de suite. L'important, c'est de ne pas oublier de consacrer un peu de temps à la reproduction. En outre, les eaux plus chaudes offrent aux requins davantage d'endroits où se cacher et se reposer. Ça leur permet d'économiser de l'énergie et de rester des prédateurs furtifs. Mais les requins ne dépendent pas que de la température de l'eau et de leur capacité à retenir leur souffle. Quand on pense aux requins, la première chose qui vient à l'esprit, c'est leurs dents. Dans les eaux chaudes, ils peuvent en faire un usage intensif. Une expérience a bien démontré la puissance et l'efficacité des dents de requin. Des chercheurs ont combiné les dents de différentes espèces pour créer ce qu'ils ont appelé un jo-zol, une puissante scie conçue pour déchiqueter la chair de poisson. Voici à quoi ressemblent les cinq lames dentées qu'ils ont fabriquées. Cette forme de scie a été choisie pour une raison précise. Les requins ne se contentent pas de mordre lorsqu'ils enfoncent leurs dents dans une proie. Ils secouent la tête afin que les bords tranchants de leurs dents déchiquettent la proie. L'équipe a utilisé les dents d'un requin tigre, d'un requin gris de récif, d'un requin soyeux et même d'un requin grisé. Les chercheurs ont ensuite testé leurs outils à dents sur des saumons morts. Ils ont constaté que les dents de requin tigre étaient des plus meurtrières. Ces dents ont brisé la colonne vertébrale d'un saumon en six mouvements. C'est compréhensible car les requins tigres se nourrissent souvent de proies très dures telles que tortues de mer et crustacées, d'où la nécessité d'avoir des dents solides. L'équipe a également découvert que les dents des requins s'émoussent vite. Ça expliquerait en partie pourquoi les dents des requins se renouvellent très fréquemment. Les chercheurs savaient ça depuis longtemps, mais imaginez ! C'est comme si vos dents s'effritaient après avoir mangé la moitié d'un hamburger. Et que pensez-vous de ça ? En théorie, on pourrait utiliser des dauphins de guerre pour combattre les requins. Steve a insisté pour qu'on parle de ça dans la vidéo. Tout le monde sait que les dauphins peuvent affronter les requins. Leur principal avantage réside dans leur nombre. Ils se rassemblent en groupe et ils se protègent mutuellement des attaques de requins, tout en éloignant les prédateurs. Ils sont même capables de les éprôner. Et ils ne font pas que se défendre efficacement. Les dauphins passent parfois à l'attaque. Il a été prouvé que les dauphins sont capables de tuer des requins dans certaines circonstances. Il y a d'ailleurs des gens qui affirment que les requins ont peur des dauphins. Enfin, je ne vois pas bien comment on pourrait étudier ça. Mais revenons en mer Noire. C'est justement là qu'on peut trouver des dauphins de guerre. On pense que certains d'entre eux servent à protéger une base navale russe contre les plongeurs. Mais en théorie, ils pourraient aussi permettre de combattre les requins qui auraient pénétré dans ces eaux trop froides et pas assez salées. En effet, la mer Noire est une destination touristique importante. La présence de requins dangereux dans ces eaux entraînerait des pertes importantes pour les pays voisins. Une toxine invisible se dissimule sous la surface calme de la mer, au beau milieu de ces eaux tranquilles. Elle est aussi dangereuse qu'inflammable. C'est un gaz incolore et impossible à repérer, même à des concentrations élevées, jusqu'à ce que de graves symptômes se manifestent. Il s'agit du sulfure d'hydrogène, capable d'empoisonner tout être vivant qui oserait s'aventurer trop profondément dans les eaux de la mer Noire. Cette mer présente la plus forte concentration de sulfure d'hydrogène sur Terre. Elle en est saturée. Au-delà de 50 mètres de profondeur se trouve un abîme désolé et sans vie, peuplé uniquement de créatures marines primitives. La zone habitable ne suffit pas à nourrir les prédateurs voraces, dont la principale source de nourriture est constituée de gros poissons et de mammifères marins, mais pas de touristes. Voici la zone morte. Et voici des dauphins et autres habitants de la mer Noire. Le sulfure d'hydrogène est toxique pour l'homme et pour la plupart des autres animaux, car il entrave la respiration cellulaire. Lorsqu'il pénètre l'organisme en grande quantité, il endommage les organes et provoque des symptômes très très désagréables. Il provoque un essoufflement des crises d'épilepsie et la mort. Et en jugé par les résultats des études de labo, son effet sur les autres animaux n'est pas très différent. Où est-ce que je veux en venir ? Les niveaux élevés de sulfure d'hydrogène ont transformé environ 90% de la mer Noire en une zone toxique. Au cours des 30 dernières années, la couche de sulfure d'hydrogène a grossi d'environ 20 mètres, de sorte que la couche riche en oxygène, située dans la partie centrale de la mer Noire, ne mesure plus que 54 mètres d'épaisseur. Les grands requins blancs, quant à eux, aiment passer leur temps à une profondeur de 450 mètres. La mer Noire ne leur convient donc pas du tout. En vérité, l'eau de la mer Noire devient de moins en moins propice à la vie. Malgré le sulfure d'hydrogène, plusieurs espèces de dauphins y vivent encore. Ils ont appris à vivre plus près de la surface en évitant les profondeurs saturées de gaz dangereux. Mais il y a 20 ans encore, cette mer était pleine de vie. Aujourd'hui, on peut s'estimer heureux d'apercevoir le moindre être vivant parmi les polluants et les déchets qui parsèment les eaux troubles. L'eau salée et dense du détroit du Bosphore s'enfonce, tandis que l'eau douce des cinq principaux fleuves remonte vers la surface. Ainsi, les engrais s'accumulent à la surface de la mer, provoquant la prolifération incontrôlée d'algues microscopiques. Et c'est terrible, ces algues provoquent l'asphyxie des créatures marines. En conséquence, les dauphins et de nombreuses espèces de poissons indigènes risquent de disparaître. Au 14e et 15e siècle, les esturgeons étaient si abondants dans la mer Noire que certains peuples côtiers considéraient le caviar comme une nourriture populaire. En raison de la surpêche, six des sept espèces d'esturgeons sont aujourd'hui gravement menacées. Le phoque moine a déjà disparu de ses eaux. Et le nombre d'anchois, un maître et recherché dans le monde entier, diminue rapidement. Les stocks de la plupart des autres poissons sont si bas que les défenseurs roumains de l'environnement affirment que la flotte de pêche de leur pays s'est reconvertie dans la pêche aux escargots de mer et autres petits animaux afin de ne pas faire faillite. En résumé, même si des requins se retrouvaient dans la mer Noire et qu'ils parvenaient à y survivre, ils n'y resteraient pas longtemps. Quels autres animaux n'ont aucune chance de prospérer dans la mer Noire ? Les orques. Ces animaux sont pourtant omniprésents. Il suffit de regarder une carte pour voir qu'ils occupent presque toute la planète. Parmi les rares endroits où ils ne s'aventurent pas, se trouvent la mer Baltique et la mer Noire. La mer Noire, vous l'avez compris, est l'une des mers les moins peuplées de la planète. Non seulement les orques ont du mal à y trouver leur proie habituelle, mais elle n'est pas beaucoup plus riche en notre nourriture. Un groupe d'orques ne peut pas s'y nourrir. De plus, le détroit du Bosphore leur pose un problème considérable. 2500 navires parcourent ces eaux chaque jour, ce qui décourage les orques de s'y aventurer. En revanche, le sulfure d'hydrogène ne les dérange pas beaucoup. Elle s'y adapte parfaitement et en mer Noire, elle pourrait vivre comme les autres dauphins en restant près de la surface. On sait aussi que les baleines ne peuvent pas se reproduire dans les eaux de la mer Noire. La température n'y est pas assez élevée. Les orques seraient confrontés au même problème. Vous vous demandez sans doute, cette mer peut quand même pas être si inadaptée à la vie. Eh bien si, elle l'est. Son eau peut littéralement corroder la peau d'un requin. La peau des requins est très résistante. Elle est recouverte de structures appelées d'anticules dermiques qui ressemblent à des écailles, mais qui sont en fait des dents modifiées. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos, mais au cas où vous ne les auriez pas vues, je vous laisse quelques secondes pour intégrer ça. Les requins sont couverts de dents. Ces dents forment une armure robuste qui les protège. Toutefois, les scientifiques craignent que cette armure ne résiste pas à l'acidification des océans. En raison du changement climatique, l'acidité des eaux augmente, ce qui pourrait entraîner l'érosion des écailles des requins. Voici à quoi ressemblent des écailles de requins dans de l'eau ordinaire, et les voici après un séjour dans de l'eau acide. Et les dégâts ne se limitent pas à des irritations et des démangeaisons. Vous savez que boire du soda abîme les dents. Une eau acide peut également entraîner la détérioration des denticules, ce qui affecte la vie des requins. Ils pourraient devenir moins aérodynamiques, ce qui affecterait leur vitesse et donc la quantité d'énergie qu'ils devraient dépenser pour trouver de la nourriture. Tout ça menant à la malnutrition, aux maladies et à un tas d'autres problèmes. En bref, rien de bon. Sachant tout ça, il est incroyable que ce soit en mer Noire, en 2018, qu'ait été découverte la plus ancienne épave intacte du monde. Cette épave, vieille de 2400 ans, a été retrouvée au fond de l'eau après trois années de cartographie des fonds marins. Cet ancien navire marchand grec de 23 mètres de long a été préservé avec son mât, ses gouvernailles et ses bancs de nage. De nos jours, les gens ne peuvent voir ce type de navire que sous forme d'illustrations sur des vases comme celui-ci, qui représente Ulysse et les sirènes. Ce vase date d'ailleurs de près de 500 ans avant notre ère. C'est grâce aux eaux dépourvues d'oxygène de la mer Noire que le navire est resté en si bon état pendant toutes ces années. Ainsi, même si l'eau ne convient pas aux requins, elle est idéale pour les navires de la Grèce antique. Les femmes préhistoriques étaient des chasseuses. On a longtemps cru que dans les sociétés primitives, les tâches étaient attribuées en fonction du sexe, les femmes s'occupant de la cueillette, tandis que les hommes se consacraient à la chasse. Mais une nouvelle étude, plusieurs en vérité, remettent en cause cette idée. Apparemment, les femmes préhistoriques étaient tout aussi habiles que les hommes pour tuer le gibier. Dans un article publié dans la revue PLOS ONE, une équipe internationale de chercheurs a identifié 391 sociétés de cueilleurs dans le monde entier, étudiées entre les années 1800 et nos jours. Il s'est avéré que dans ces sociétés, les femmes chassaient indépendamment de leur statut maternel. Pas dans toutes les sociétés, bien sûr, mais dans 79% d'entre elles, ce qui est un chiffre impressionnant. En outre, la chasse était intentionnelle dans plus de 70% des cas. Il ne s'agissait pas de morts accidentelles d'animaux dans le cadre d'autres activités. Les femmes avaient même leurs armes préférées et les meilleures chasseuses du village étaient censées être les grands-mères. Vous imaginez votre grand-mère à la chasse ? Je vois bien la mienne attaquer un lion à coup de sac à main. Une fausse barre de chargement Fin juin, l'un des secrets les moins bien gardés de l'industrie du jeu vidéo a été révélé. Les barres de chargement sont une arnaque. Mais attendez avant de vous indigner. Les développeurs affirment que c'est une nécessité. Tout a commencé par une blague de l'humoriste Alasdair Beckett King disant que les développeurs devraient concevoir une barre de chargement qui progresse à une vitesse régulière afin de fournir une meilleure estimation du temps restant. La réponse ne s'est pas faite attendre. D'après les développeurs, les joueurs ne font pas confiance à une barre de chargement qui progresse sans à-coups. Ok et pause donnent l'impression que la machine travaille dur, ce qui est plus réaliste aux yeux des gens. Ces à-coups ont donc été introduits artificiellement. Notre vie est construite sur un mensonge. Le maire a épousé un crocodile. Sous les applaudissements du public, le maire d'une petite ville du sud du Mexique a épousé une femelle reptile dans le cadre d'un rite traditionnel visant à apporter la bonne fortune à son peuple. Victor Hugo Sosa, maire d'une ville de l'ethnie Chontal, a pris pour épouse un reptile nommé Alicia Adriana, reproduisant ainsi un rituel ancestral. Ce mariage entre un homme et une femelle caïman y a lieu depuis 230 ans pour commémorer le jour où deux groupes indigènes sont parvenus à la paix par le mariage. Quelle tradition touchante ! A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501